Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une nouvelle vidéo à propos de l'extension Dominaria sortie le 27 avril 2018. Pour ceux qui ne les auraient pas encore vues, nous avons déjà dédié deux vidéos à cette extension, une présentation générale des nouveautés du set sur la chaîne de Magic Corporation et une analyse plus détaillée que nous avons publié la semaine dernière sur notre chaîne. Aujourd'hui, comme vous en avez maintenant l'habitude, on va s'attarder sur l'aspect financier de l'extension en calculant la valeur moyenne d'une boîte de 36 boosters Dominaria en fonction du prix unitaire de chaque carte et des probabilités de les trouver dans la dite boîte. Avant toute chose, notez que cette fois nous avons fait cet exercice quelques jours après la sortie du set. Beaucoup de paquets ont donc déjà été ouverts et certaines cartes rencontrent déjà un petit succès en standard, deux facteurs qui ont donc bien fait fluctuer l'offre et la demande. Et d'une manière générale, les prix aussi ont tendance à baisser dans les jours qui suivent la sortie d'un set. Allez, on part sur Magic Card Market pour regarder tout ça en détail. On commence avec les mythiques du set qui sont au nombre de 15 comme d'habitude. Ici, on en voit actuellement 17 parce qu'on a Chandra et Teferi qui sont issus des decks de Planeswalker, mais qui n'ont pas été comptés dans nos calculs. Au niveau des prix unitaires, on voit donc cinq superstars se distinguer du reste, c'est-à-dire Karn et Teferi, les deux Planeswalker qui sont susceptibles d'être joués dans plusieurs formats. Puis l'Ira dont le prix augmente petit à petit. Derrière, on a le Mox dont on vous parlait et l'histoire de Benalia qui, elle aussi, commence à être jouée en standard. Karn est donc actuellement à 29,90 et son prix continue d'augmenter et Teferi, lui, est à 23€. Ensuite, on descend dans les 16,80€, 13,50€. Puis on s'arrête à 12€ avec l'histoire de Benalia. Et après ça, vous voyez qu'on tombe directement sous la barre des 3,80€ avec Darigaz réincarné étant la carte la moins chère pour l'instant avec 75 centimes de valeur. En moyenne, on est donc sur 7,30€ de valeur pour les Mythics, ce qui n'est pas si mal, sachant que vous avez quand même 12% de chances d'en ouvrir une par booster, soit environ 4,32€ par boîte de 36. Au total, les Mythics ajoutent 31,54€ à la valeur globale de la boîte. Et comme vous voyez, la médiane est à 2,40€, ce qui veut dire que ce n'est pas si mal, sachant que le prix d'un booster est aux alentours de 2,50€, on va dire, en fonction du prix de la boîte, bien entendu. On passe maintenant aux rares de l'extension, qui sont au nombre de 53, avec Shalai qui est en tête pour l'instant, la fameuse ange qui a l'air quand même très très forte. On va voir si elle trouvera sa petite place en standard. Et derrière, on va retrouver les 5 bilans, qui sont ici les Checklands, qui viennent compléter le cycle des 5 qui étaient apparus réimprimés avec Ixalan. Dans le top 10, on va aussi retrouver le champion feuille acier, le tournoyeur de Shane Gobelin, et après, on va passer sous les 1€ avec le Lotus Doré, Téchar et Maréchal Benalian notamment. Et après ça, malheureusement, on a quand même un bon paquet de rares qui n'ont pour l'instant pas tellement de valeur. On va voir si ça changera avec le standard. Ce qui fait qu'on a une valeur moyenne de 50 centimes pour les rares, qui ajoutent ensuite 15,84€ à la valeur totale de la boîte. Et comme je vous le disais, au niveau de la médiane, on a quand même la moitié des rares qui valent moins de 10 centimes, ce qui est un peu décevant. Au niveau des incommunes, pas grand chose à dire, là, on a vraiment une incommune qui se distingue du lot, c'est la sphère d'amortissement parce qu'elle va notamment être jouée en moderne, comme on vous le disait dans notre vidéo. Derrière ça, on passe directement sous la barre des 10 centimes avec Champ de Freyalise, l'Escrocs Ondain, et ensuite Réduit à Néant et Scellé, qui sont donc deux petits anti-bêtes qui vont sûrement être très joués en standard. Avec 4 centimes de moyenne de valeur d'une incommune, ça nous fait 4,32€ ajouté à la boîte. Au niveau des communes, rien de spécial à signaler, vous voyez qu'elles sont toutes à 1 centime, même les Elfes de la Noire avec le nouveau design, ce qui nous fait environ 3,96€ ajouté à la valeur de la boîte. Il faudra juste surveiller pour les communes et les incommunes, leur valeur en foil. Vous voyez notamment pour les communes qu'on a Option, qui en foil est à 2,30€, et Elfes de la Noire donc à 1,40€. Pour les incommunes, là encore, la sphère d'amortissement est à 13,50€, donc très recherchée pour les joueurs de modernes qui veulent pimper leur deck. C'est le même constat pour l'escroc ondin, peut-être qu'il va être joué de manière pim-foil dans les decks tribo-ondins du moderne. Et ensuite, on va avoir donc réduite à néant et scellé qui sont autour de 1,45€, 2,49€. On peut aussi noter deux cartes dont vous avez parlé, les cartes tribales sorciers qui se transforment en contresort et en foudre avec leur coup de mana réduit qui valent 1€ et 1,50€ en version foil. Et derrière, on va avoir les incommunes légendaires qui, elles aussi, sont quand même plutôt recherchées en termes de prix, comme on peut le voir, 95 centimes, 1,25€, 1,50€ pour Tatiova, etc. Rien de spécial à noter pour les rares foils, mais par contre, les mythiques, on voit que Karn commence à bien shiner avec 62,95€. Et ensuite, on a donc Teferi et Lira qui sont aux alentours de 30€. Pareil pour le Mox Ambre. Si on fait le total de la valeur de toutes les foils, de toutes les raretés, on va rajouter 6,32€ à la valeur totale de la boîte. Ce qui nous amène donc à la somme de tout ça, qui est 61,98€. Je voulais préciser au départ, les prix ont déjà bien baissé. Si on avait fait le même exercice il y a de ça une semaine ou dix jours, on aurait probablement tourné autour des 80€, 85€. Donc vous voyez que ça baisse très vite comme pour les autres extensions. Mais quand même, on a une valeur qui est bien plus intéressante que ce qu'on a pu voir sur l'âge de la destruction, Ixalan et même les combattants d'Ixalan. D'ailleurs, on a refait l'exercice aujourd'hui pour l'âge de la destruction et la valeur de la boîte moyenne est à 25€. Et pour les combattants d'Ixalan, c'est 40€. Donc vous voyez que les prix peuvent vraiment changer beaucoup. Et ici, avec pratiquement 62€, on peut dire que c'est quand même une extension intéressante. Surtout que comme vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos de présentation, le set est quand même très fun à jouer, que ce soit en limité ou en standard, il a quand même du potentiel. On a aussi un nouveau type de cartes avec des illustrations super belles, donc les sagas pour les collectionneurs, c'est quelque chose en plus. Et il y a de fortes chances que beaucoup de cartes en standard actuellement augmentent en termes de valeur une fois que Kaladesh sera sortie du standard parce que les cartes étaient vraiment très fortes en Kaladesh et elles ont fait beaucoup d'ombre aux cartes des extensions qui ont suivi. Donc tout ça reste à surveiller. On a donc au final une extension Dominaria qui est tant satisfaisante au niveau de la valeur que de la qualité du fun à jouer. Donc pour le coup, j'aurais tendance à vous dire d'acheter une boîte si vous hésitiez encore. Comme d'habitude, je vais conclure en précisant que ces chiffres ne sont que des indications et que dans tous les cas, vous ne revendrez jamais toutes vos cartes jusqu'à la dernière commune. Et enfin, les boîtes sont surtout faites pour être draftées, alors commandez vos cartes à l'unité si vous cherchez quelque chose en particulier comme d'habitude. Merci à tous et surtout un grand merci à Boubou qui m'a aidé pour les calculs encore une fois. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo de notre série WTF où on parlera des cartes les plus improbables de Magic. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz